Kananga, sorti de la ville, vers l'Odja. Cette sème, entre deux camions, en bloqué en panne, et l'autre qui tente dangereusement le passage, on en trouve à plusieurs endroits. Les trous, parfois plus profonds, alternent avec du sable mouvant. Même un 4x4 va plus lentement qu'une moto, moyen de transport pratique dans la région. A vélo, ces transporteurs, trafiquants ou cultivateurs, ne roulent jamais. Ils poussent seuls ou à trois pour un vélo, sur des centaines de kilomètres. Ils acheminent riz, haricots, maïs et café à Kananga. Par endroits, ce sont les rivières qui bloquent. C'est le cas ici de la rivière Sankourou, limite occidentale de la province du même nom, à Dibélé, le principal centre entre Kananga et l'Odja. Il faut affronter en plus quelques 7 kilomètres à travers une forêt dense, majestueuse. Ici, des camions restent bloqués des semaines, voire des mois durant. D'autres ont été abandonnés. Il faut chaque fois, dans ce cas, se frayer une déviation si on veut aller vite. Ces hommes transportent sel, sucre et même de la bière en provenance de Kinshasa, par voie fluviale. Lorsqu'enfin épuisés, on arrive à l'Odja, il faut faire face aux coûts très élevés de nombreux produits amenés de Kinshasa. Ces produits parcourent d'énormes distances et souvent dans des conditions plus coûteuses pour les transporteurs. La route rend malade, et si ce n'est pas le cas, c'est son véhicule qui exige des profonds soins, comme ici. Par bonheur, on peut y aller. On peut loger dans un bel hôtel à l'Odja, avec de l'eau courante et chaude, et s'offrir des produits de Kinshasa. Heureusement, il faut compter aussi avec des gens déterminés à apporter un peu de sourire aux autres dans une région très enclavée du Congo. Ici, c'est l'autre Congo qu'on raconte rarement à Kinshasa et à le Bumbashi. Ici, c'est l'autre Congo qu'on raconte rarement à Kinshasa et à l'Odja.